C'est intéressant, tu vois que tu as de la buée, on va s'en servir, tu vois en bas c'est defrost, vas-y mets-le, tu le mets à fond, à fond vers la droite, alors il est un peu dur, voilà, et on va noter là tu vois c'est à peu près ici, logiquement le defrost devrait fonctionner, donc le premier c'est heat, donc c'est l'air chaud, et def c'est defrost, et tu vois ça va se barrer, sinon l'autre technique, tu ouvres la vitre, ou alors tu t'ouvres ici, tu mets ta main, ça envoie de l'air, et là tout de suite tu vois ça part. Ok, alors on a un passager derrière, donc logiquement on lui aurait fait le briefing passager, mais vu qu'il pilote, tant pis pour lui on lui fait pas. Il se débrouille. Il se démerde. Ok, alors... Ah Pierre, tu as branché ton casque comme il faut toi ? Oui, oui. Oui, c'est bon. Donc on te fait pas de briefing passager pour la peine. Merci. Juste si tu as envie de vomir, tu vomis ni sur Charlotte, ni sur moi, tu prends les sacs derrière. Je vomirai sur les deux. C'est comme si je l'avais fait hier ! Incroyable ! J'ai même pensé à dire trois personnes à bord, tout ça, tout ça. Le message qui tue, ouais. Ok, alors... Et toujours un train fixe. Ouais. Contact 1 plus 2, compensateur sur le neutre. Les ceintures attachées, le cockpit est verrouillé. Ceinture attachée, parfait. La température et la pression, c'est toujours bon. La pompe. Autonomie. On a commencé il y a dix minutes. Et il y avait... Du quart devant. Le plein. Un cran. Briefing départ et panne, donc... Toute panne avant décollage, je réduis, je préviens. Panne mineure après décollage, je fais un tour de piste et je me repose. Et panne majeure après décollage, pas d'inclinaison avant mille pieds. Et on va faire un petit tour dans un champ. Ouais, voilà. Droit devant et puis pas de demi-tour avant mille pieds. Et puis le traitement de zéro et des menaces, on aura peut-être le soleil dans les yeux, on verra. Mais sinon, à part ça, rien de grave. Fox Renault Juliette en numéro du Victor Quillot en début devant à R28, France 17. Maligne. Les Muro Fox Yankee Lima, je m'aligne et je décolle en piste 28 pour des tours de piste. Manqué quelque chose là, non? On prend la tour de 28, je m'aligne. Où t'es, où tu vas. C'est vrai. Fox Renault Juliette en dernier virage, 28 pour un complet. Ouais. On expédite du Fox Yankee Lima. C'est le chic, moi. T'as qu'à faire un rolling, take off, tu pars tout de suite. Wow. Ouais, hop, tout de suite, plein gaz. Non. Allez, c'est bon. C'est pas juste, on avait dit qu'on expédie. Sur un terrain contrôlé, le rolling take off, le contrôleur peut te le demander. Ouais. Genre il te dit, t'es à Pontoise, Fox Yankee Lima, vous êtes prêt pour un rolling take off? Et tu peux le refuser, tu peux le dire négatif, on préfère attendre, ou négatif tout court. Ouais. Ou, ou, mais il peut pas te l'imposer. Oh, ça faisait longtemps. Non. Ah, 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 ah. 7, 2, Juliette en contre le gale 28, 3, 3, 3, 3. Et alors là, tu vois, si t'avais une panne, regarde, alors qu'est-ce qu'on a devant? Alors là, ça serait très compliqué, ça serait, on dirait se baigner. Ouais. Et dans quelques minutes, tu vois, dans quelques secondes, on aurait le champ à droite. Ah, celui à droite de la scène, là? Ouais, tu vois, à droite de la scène. Voilà, là on fait le champ à droite. Ouais. Et dans 10 secondes, on fait le champ à gauche. D'accord. Voilà. Et vu que t'es à 100 nœuds, si on avait la panne, moi je cadrerais très fort pour qu'on prenne un maximum d'altitude. D'accord. Et après on se mettra en descente, voilà. J'essaierai de prendre le maximum d'altitude pour pouvoir faire le champ à gauche qui est beaucoup mieux que celui que le champ à droite. Démuraux Fox Yankilima en début devant arrière 28 pour un toucher. Alors, la pompe, la réchauffe. 2800, je tiens, même si bon, je suis un peu haut. Hop. Bien, parce que je vais perdre ce que j'avais besoin. Jusque là, c'est pas mal, hein? Bah, c'est des dieux là, c'est des pilotes, je crois. Ça fait 25 ans que je viens. Regarde ça, regarde ça Pierre. Corsque, un numéro, centre-ville Sanbo au Julio Sierra, bonjour. J'ai bien rattrapé. Le sens de... Il est aujourd'hui 412 personnes à bord en promenance de Pontoise à destination de vos installations. 6400 QNH plus 28 pour l'atterrissage. Il est où? Prostandose, Pontoise. Il est en train de se dégager. Ah mais il est pas dans le tour de piste là? Il a pas dans le tour de piste là. Son message était pas hyper clair, on sait qu'il vient de Pontoise. Il est à destination d'ici, mais il n'a pas donné comment il allait faire. Les Muro Fox Yankee Lima en base 28 pour un toucher. Les Muro Fox Yankee Lima en finale 28 pour un toucher. Donc essaye de te poser le plus court possible, comme ça on aura le maximum de pistes pour redécoller. Donc sur les chevrons au plus tôt, et pas avant les chevrons. Je suis un peu bas là. On va éviter de raser les arbres. Tu as sorti le train ? Oui. C'est bien. Je suis pilote option et lagage. J'arrête les conneries. C'est une qualif' que je n'ai pas. L'acuité et lagage, je ne l'ai pas. Donc euh... Je suis trop haut pour réduire là. Bon, ça va. A chaque fois je me fais avoir, c'est pas grave. Pas mal, remets plein gaz tout de suite, je te le reconfigure. Ok, merci. T'as super bien rattrapé. Hop là. Je me suis dit mince, qu'est-ce que j'ai oublié, tu sais, j'étais en train de me faire bon préchauffe. Non, non, il était impeccable, tu as corrigé toi-même. Après deux mois d'interruption, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Qu'est-ce que t'en penses toi ? C'est à moi ? Ouais. Bah euh... Je suis jaloux, c'est tout. T'as raison, t'as qu'à voler plus souvent avec moi là. Ouais, je sais, je sais pour toi. Voilà, résultat. Non, c'est vachement bien. Bon bah écoute, abuse-toi maintenant. Tu nous fais des beaux qui se landing. Ouais, on va essayer. Le but, aujourd'hui, c'est de ne pas remonter. Alors, il était très bien en fait, t'as remonté un petit peu. Mais t'as rattrapé comme il fallait, donc c'était impeccable. C'est ça le plus important. Et tu vois Pierre, regarde, la façon de tenir les gouvernes, c'est un élément clé dans le pilotage. Plus t'es souple, plus t'es doux, et moins tu t'arqueboutes aux commandes, plus ton avion va réagir de manière souple. Et tu cours pas derrière les aiguilles. Par exemple, si tu te rends compte que t'es trop haut, et que tu pousses d'un conflit, bah l'avion il va accélérer, il va remonter encore plus haut que là où il était. Donc c'est que des... Bah voilà. Il y a de la chance, je filme là. Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Bienvenue sur Air Charlotte. On a déjà fait la dernière voie. Impeccable. Et tu vois, moi... Tiens, on a un avion juste là. Moi, on le touche, l'avion, s'il est bien tribé, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Qu'est-ce que c'est très bien, quoi. C'est 28 sols pour un toucher. Et pour moi c'est naturel, vu que je suis très bavard, ça m'est très facile de vous déconcentrer. Et tu te rendras compte que, quand tu voles seul, souvent, t'es plus attentif, parce que tu te reposes que sur toi. Ah bah là, tu sais qu'il n'y a personne à côté pour te dire, oh oh, en fait... Voilà. Donc, tu oublies souvent, tu fais souvent moins d'erreurs seul, quand tu as déjà acquis un certain niveau, que tu as été lâché et tout. Tu as moins de risque d'oublier des petits trucs que quand tu es en double, ou surtout, tu verras après, l'autre facteur, c'est quand tu as des passagers. Ils vont te parler, ils vont te poser des questions, et donc forcément, tu vas oublier des petits trucs, c'est pas très grave. Et Miro Fox, Yankilimar en finale 28 pour un toucher. Il y a le moment aussi où tu as un espèce de gain de confiance et où tu te dis, ouais, ok, c'est bon, quoi. Ouais. Ah tiens, on va faire un atterrissage plein volet, là. Alors, attends, déjà, on va mettre un deuxième. Ouais. Et le dernier, je le mets à peu près quand ? Une fois que j'ai passé ça, non ? Alors, il y a... Il faut vous le faire en état de base, il fait 28 drôles pour un coup d'eau. Pour le VFR, il n'y a pas de règle, tu peux le mettre quand tu as envie. Moi, je te conseille, ça dépend. Si tu as un avion devant toi, et que tu as besoin de ralentir ta machine, tu le sors tout de suite. Ça va te faire perdre 5 nœuds. Si jamais il n'y a pas d'avion devant toi, que tu es tranquille, que tu es bien, que tout va bien, tu le mets, voilà, maintenant, par exemple. C'est-à-dire que quand tu commences à être sûr de pouvoir te poser en cas de pas de moteur. Là, si on avait une pas de moteur, on prendrait un peu d'altitude et en plein air, on se poserait sur la piste. On se posera avant les chevrons, mais c'est pas grave puisqu'on est en pas de moteur. Essaye de viser, là, en plein aboutissement, un peu avant les chevrons, pour qu'on puisse se poser le plus court possible. Ok. J'aime beaucoup l'option élagage, c'est la première fois qu'on me le fait. J'y ai pensé, je me suis dit c'est du génial. Il doit y avoir une cuité particulière. Tu vois, tu m'as dit avant les chevrons, du coup... Donc là, tu es très bien, tu vises ça, là tu réduis tout, commence ton arrondi, vas-y, tout doucement. Encore un peu, 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 ouais, voilà. Et c'est quoi que j'enlève déjà ? Plein de gaz et la réchauffe. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, tu vois, tu as plus... J'ai eu un doute sur ça, alors que... Ouais. Donc voilà, dans le thème, dans le traitement des arrêts des menaces, il faut qu'on rajoute le subset. C'est à 1744 local. Et tu vois... Je l'avais calculé quand... Alors du coup, tu vois, tu peux mettre tes panels light. Ok. Tu vas voir que là, quand tu seras face à l'ouest, du coup, tu verras un petit peu mieux. Parce que la luminosité va tomber au fur et à mesure. Ouais. On va peut-être attendre d'avoir un PPL. Et en hiver, en général... Vous pouvez le refier. J'ai envie, on est verticale, on va faire un exercice d'encadrement. Par la droite, on va faire un exercice de base de terre pour la vingtaine droite. Au bureau du Fox Voyant Kiliman. L'avion qui vient d'émettre, vous faites un exercice d'encadrement au bureau ? Bien sûr. Alors, vous voyez, je suis désolé de vous embêter, mais vous n'avez pas le droit sur la ZAC. Les exercices particuliers sont interdits, donc je vous le déconseille fortement. Bien sûr, on retourne pour faire milieu d'avant-terrière. Ouais. Je préfère éviter qu'il s'occupe d'où sera, qu'il s'occupe de droit de vous guérir. Ouais. Les Miro Fox Voyant Kiliman, en début de vent arrière 28 pour un toucher. On a encore temps ? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, du Fox Voyant Kiliman, désolé de vous embêter sur la vague, ils mettent exercice particulier interdit, il n'y a pas de définition au ACI d'un exercice particulier, mais on avait demandé à la DGAC, donc c'est tout ce qui est exercice de PAD moteur, PTE, etc. Ils ne veulent pas. Ouais, c'est bien pris, il n'y a pas de problème pour moi. Merci du renseignement, tout à fait. Je vous en prie. En plus, les PTE sont interdits sur les terrains en auto-info. Bon. T'as vu comme quoi, comme une atmosphère calme, et un avion bien trimé, c'est vachement plus... Alors, c'est là que, quand t'as l'habitude de voler dans des conditions turbulentes, tu te rends compte après que c'est beaucoup plus facile en atmosphère calme. Ouais. Au final, il faut voler en hiver quoi. Tout le monde veut voler en été, mais... En été, c'est beaucoup plus difficile. Et peu importe ton expérience, ça reste plus difficile. Ouais. Lémiro Fox Yankezima en base 28 pour un toucher. Les vols d'encadrement et exercices particuliers sont interdits. Oui, donc ça comprend tout. Bah, exercices particuliers, pour moi, ça veut rien dire. Et il considère qu'une patte moteur en est un coup. Alors par contre, quand je te mets un post-it sur le badin, il n'y a pas de risque, quoi, si tu veux. Parce qu'on n'est pas en train de redécoller ou des choses comme ça, quoi. Donc tu vois, attends-toi là à devoir faire des variations assez fortes. Je ne peux plus, oui. Voilà, là tu peux tout réduire. Commence à cabrer. Encore, encore, encore. Encore un tout petit peu. Encore, 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 encore. Et là, tu ne touches plus à rien. Tu touches encore. Voilà. Un kiss landing. Hop, hop, et hop. Les avions sont faits pour être posés plein volet. D'accord. Pourquoi ? Parce que la vitesse, quelle est la vitesse d'atterrissage sur l'avion ? La vitesse d'atterrissage ? Oui. 75. Alors la bonne réponse, c'est 1,3 de VSO. Excusez-moi. Donc 1,3 de VSO. VSO, c'est Vélocity Stall 0. Donc c'est la vitesse de décrochage en configuration atterrissage. Donc plein volet. Pourquoi on ne répète pas une vitesse à cette question ? Parce qu'en fait, ça va dépendre du genre. Parce qu'il varie, oui. Bah oui, il y a le varie. Là, tu vois, maintenant, tu vois bien tes instruments. Ils sont... T'as vu, là, c'était un beau kiss landing. Ah, ça, ça. Pierre, il s'est endormi. Il s'est endormi. Il s'est endormi. C'est pour ça qu'il n'a pas applaudi, il dormait. Oui. Donc là, on va faire une arrivée rapide. On simule que tu es parti en vol local. T'avais un instructeur pas sérieux. Bravo, Oscar. C'est Roméo. Rebonjour. En Vosmar 41, deux personnes à bord. De retour de vol local à 5 minutes. début de volant arrière 28. Rappellerai en visual du début de volant arrière 28. Bah, on imagine que tu as un instructeur pas sérieux qui t'a envoyé en local en fin de journée avec la nuit aéronautique. Et donc, tu arrives plein de puissance. Donc, on va garder 2500 tours. Ah ouais ? Ouais, mais un peu de puissance. Attends, attends, parce que là, je continue à monter avec mon virage. Non, non. Tu lui mets du trimapté. La fille qui ne veut pas. S'il te plaît, tu me compliques là. Alors, d'habitude, en vol carrière, tu passes par une phase transitoire qui est 2100 tours pour avoir la VFE et sortir les volets. Et ensuite, tu mets 1700-1800 tours pour descendre. Là, on va tout faire en finale. La pompe réchauffe. La pompe réchauffe. La pompe réchauffe. Ah ouais. Le prêve, c'est que la pompe réchauffe et on va mettre tout de suite le régime d'eau descente. 1700. Le prêve, tu vas avoir un effet piqueur. Ouais. Donc, non seulement tu as les 110 nœuds, mais en plus, ta vitesse va accélérer. Or, tu as besoin de sortir les volets. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas très fortement cadrer. Ah, ok. Du coup, ta vitesse va passer dans la VFE. C'est là que tu sortiras ton crampe-volet et ensuite, tu repousses. Tu ne peux pas faire autrement et réduire. Ah bah non, si tu réduis. Plus tu réduis, plus tu as un effet piqueur. Non, non, non. Vu qu'on n'est pas en atmosphère turbulente, on a le droit d'aller dans la VNO. Oh, je crois que c'est la première fois ici. Donc, arc orange, Velocity Normal Operating. Tu as le droit d'aller dedans à condition de ne pas être en atmosphère turbulente. Demiro Fox, Yankilima en finale 28 pour un complet. Tu mets 1700 tours. Ah ouais ? Voilà. Et là, tu cadres assez fortement ton avion. Jusqu'à que tu aies ta vitesse qui arrive dans la VFE. Hop là. Et dès que tu as ta VFE, boum, tu sors ton premier cran. Le premier cran. Voilà. Essayez. Et tu peux remettre ton régime. Essayez, tu as récupéré ton plan. Ok. On aurait pu même le faire beaucoup plus tard. Ouais. Tu vois, tu arrives à fond et tu fais ça ici. Ok. Moi, je pensais qu'on allait le faire beaucoup plus tard. Tout enchaîner. Ouais. Il faut quand même qu'on décélère un petit peu, tu vois. Donc là, tu peux sortir ton deuxième. Voilà. Et là, on prend une décision. Axe plein en vitesse. Tout va bien. Donc on continue. Un peu rapide encore là. 75, c'était pas mal. Ouais. C'est le drameau jusqu'à 1,2 minutes du début de vente arrière. 20 minutes. Réarrondis-le un tout petit peu. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on arrive avec un léger excédent de vitesse. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus réactif. Et c'est très bien. Poumная. Votre. Une ennistie. Un petit peu. C'est la vraie une brisette. C'est parti.